Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, un petit deck tech à la suite du Ravnica Allégeance Weekend. Donc, Marc-André qui a remporté le championship du Ravnica Allégeance Weekend avec le deck de Murphil qui a terminé 3-0. C'était un petit. On était 8. Il a gagné 2 à 1 contre le Izet Drake que moi je jouais. Ensuite, il a gagné 2-0 contre un deck de Gate. Puis, il a gagné 2 à 1 contre un autre Izet en finale. Donc, on va y aller avec le breakdown du deck. On commence avec 4 Misc Cloak Herald, un bleu 1-1, Murphilk Warrior et ne peut pas être bloqué. C'est pas mal une des clés principales du deck. Ensuite, 4 fois aussi des Jade Bearer, un vert 1-1, Murphilk Shaman. Quand il arrive sur le jeu, tu mets un compteur plus 1-1 sur un autre Murphilk que tu contrôles. On joue par la suite 4 fois Silvergill Adept. Donc, un colorless, un bleu. Murphilk Wizard pour une 2-1. À un coût additionnel, quand tu castes Silvergill Adept, tu peux révéler une Murphilk Card de tes mains ou payer 3 colorless. Quand il arrive en jeu, tu piges une carte. La deuxième clé du deck, River Sneak. Donc, un colorless, un bleu 1-1, Murphilk Warrior. Le River Sneak ne peut pas être bloqué. Puis, quand un autre Murphilk entre en jeu sous ton contrôle, il gagne plus 1-1 jusqu'à la fin du tour. Éventuellement, ça peut exploser très rapidement. Deux fois Deep Root Elite. Donc, un colorless, un vert 1-1, Murphilk Warrior. Quand un autre Murphilk entre sur le Battlefield sous ton contrôle, tu mets un compteur plus 1-1 sur un Murphilk que tu contrôles. Évidemment, 4 Mistbinder, Murphilk Mistbinder. Un vert, un bleu, 2-2. Murphilk Shaman. Les autres Murphilk ont plus 1-1. 4 Murphilk Trickster. Donc, deux bleus, 2-2. Murphilk Wizard Flash. Quand il entre sur le Battlefield, tu tapes le target créature qu'un opponent contrôle et elle perd toutes ses habiletés jusqu'à la fin du tour. Donc, on l'a 4 fois. Puis, c'est un Murphilk plus défensif un peu. On a, je joue dans le deck, un seul Kumena Tyrant of Auraxa. Un colorless, un vert, un bleu pour une 2-4 Legendary Crature Murphilk Shaman. Tu peux taper un autre Murphilk que tu contrôles pour rendre Kumena imbloquable. Tu peux taper 3 Murphilk, un tap Murphilk que tu contrôles pour piger une carte. Ou 5 Murphilk que tu contrôles pour mettre un plus 1-plus 1 sur chacune des Murphilk que tu contrôles. Donc, quand les parties s'étirent un peu, ça peut faire pencher la balance en ta faveur. Évidemment, Curious Obsession, 4 fois que tu veux mettre sur tes imbloquables le plus rapidement possible. Un bleu, enchanté créature. La créature enchantée a plus 1-plus 1. Et, lorsqu'elle fait du combat de damage, du dommage de combat à un joueur, tu peux pliger une carte au début de la fin de ton tour. Si tu n'as pas attaqué avec la créature qui a Curious Obsession dessus, tu sacrifies Curious Obsession. Donc, on en joue 4. On joue 2 fois Incubation et Encon Gruity. Donc, un hybride vert ou bleu. Tu regardes les 5 premières cartes de ta librairie. Tu peux révéler une créature parmi elles et la mettre dans tes mains et mettre le reste en dessous de ta librairie dans un oiseau. Et, Encon Gruity, un colorless, un vert, un bleu. Tu exiles ta librairie de créature et son contrôleur crée un 3-3 Green Frog Lizard Token que voici. Donc, ça peut te permettre d'aller braser pour le Murphle que tu as besoin ou te défendre si tu as quelque chose de gros qui nuit à ton board. Évidemment, on joue 4 des Prout Waters. Ça peut paraître anodin, mais ça peut ridiculement devenir chaotique rapidement. Moindrement que tu as une Curious D'attaché et que tu commences à piger des cartes. Puis, si tu as une élite, qu'à toute fois que tu mets un counter, à toute fois que tu mets un Murphle, tu mets un counter. Bon, des Prout Waters, un enchantement, deux colorless, un bleu. Quand tu joues un Murphle Spell, tu mets un Murphle avec exprouve. Donc, c'est ça. Ça peut dégénérer très rapidement. Tu vas mettre, tu as des Prout Élite, tu vas jouer un autre Murphle. Tu vas mettre deux counter, plus un, plus un. Puis, ça déboule très, très vite. Et finalement, dans le main, deux fois slip, c'est ce qui a fait gagner la dernière partie à Marc-André. Deux colorless, deux bleus. Tu tapes toutes les cratures qu'un Target Layer contrôle. Puis, ces cratures-là ne s'untapent pas au prochain Untap Step. Donc, ça t'ouvre la porte pour launcher un gros satan. Puis, à part s'il sort de quoi au prochain tour, bien, ils ont encore la porte ouverte, là, quand ça revient à ta phase de cap. Pour les lands, très, très simple. Quatre Unclaimed Territory. Quand ils arrivent sur le jeu, tu choisis un créature type. Évidemment, dans ce cas-ci, on choisit Murphle. Ça aide un colorless à ta mana pool ou un mana de n'importe quelle couleur pour jouer une créature du type que tu as choisi. Je joue un Braiding Pool. C'est une forêt ou un île qui donne un vert ou un bleu. Elle arrive tapée, sauf si tu décides de payer deux points de vie. La raison pourquoi est-ce que j'en joue un. J'ai pas... Avec tous les matchs que j'ai joués live et sur Arena, j'ai jamais eu le sentiment que j'en avais besoin de plus. Puis, il y a certaines parties qui se sont finies très serrées où j'étais très bas en points de vie. Puis, si j'aurais sorti deux ou trois Braiding Pool au début, mettons, une coupe, pas tapée, bien, ça serait quatre points de vie de moins. Je joue également un Interland Arbor. Il arrive sur le jeu de taper, sauf si tu contrôles une forêt ou une île. Tu tapes, puis ça donne un bleu ou un vert. Je veux pas que mes lans arrivent tapées en partant. Si j'ai une main de base avec Unchained Territory, Interland Arbor, ça me forcerait peut-être à m'alléganer. Ce que je veux qu'il arrive au minimum. Je vais être capable au premier tour de jouer un Drop. Au deuxième tour, de jouer quelque chose aussi. C'est très important pour le deck. J'y vais avec une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept forêts. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit îles. Ça complète le main. Dans le Side, évidemment, si on fait face à beaucoup de removal, on va jouer des Dive Downs. Donc, j'ai trois Dive Downs dans le Side. Un bleu, Target, creature que tu contrôles, gagne 0, plus 3 et exprouve jusqu'à la fin du tour. J'ai deux Spell Pierce. Un bleu, quand tu as Target Spell, sauf si son contrôleur paye deux Colorless. Deux Plumet. Un Colorless, un vert. Destroi Target, creature with flying. Ça l'a aidé contre les matchs, contre les Iset Drake, évidemment. Tu pop les gros Drake. Naturalize. J'en avais mis quatre. Dans la prochaine version, je vais probablement switcher et mettre peut-être trois Plumet, trois Naturalize, ou quatre Plumet, deux Naturalize. Naturalize, c'est un Colorless, un vert. Détrui Target, Artifact ou Enchantement. Donc, contre la Guild Deck, tu peux botter ses Guild Summit. C'est pratique. Tu peux détruire des artefacts qui peuvent être tannants, mais tu en rencontres moins que des Iset Drake. Waternut. Un Colorless, deux bleus, c'est un enchantement. Ça immobilise une créature, en fait. Tu tapes une Enchanté de créature et elle ne sonne tape pas. Donc, ça permet de contrôler les créatures. Et, dans le cas peut-être d'un Mirror Match ou deux Tempest Collar, deux Colorless, deux bleus, quand il arrive ce jeu, tu tapes toutes les créatures qu'un opponent ne contrôle. C'est un Murphol. Donc, ça permet de se créer une opportunité pour attaquer, en plus des Sleep. Donc, c'était le petit deck de Murphol qui a remporté en fin de semaine, qui a été piloté par Marc Landry. Un gros félicitations à lui. J'espère que ça vous a plu. On vous revient avec les prochains Tech Tech bientôt. Oui, on va probablement faire le Gate Deck le prochain. Puis, IZ tout de suite après. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada